bonjour à tous alors on se retrouve pour un petit hall action alors tout d'abord j'ai repris des washi tape qui font bien la pastèque donc pour les beaux jours on va dire j'aimais bien ces coloris celui ci petit peu sur la gourmandise avec des donuts des petits des petits bonbons ensuite j'ai trouvé deux petits carnets comme ça je vais vous montrer après ce que c'est donc il y en avait plusieurs moi j'ai pris que ces deux là c'est donc des cartes ensuite ce sera à gratter donc c'est pour rajouter sur vos cartes et la personne qui reçoit gratte gratte l'intérieur le casse après ça rajouter mais je vous montre un peu plus loin donc là il ya celle ci je trouve que c'est très joli très belle celle là avec l'unicorne là c'est celle qui a un petit peu sur le devant après c'est des cartes postales encore une donc ça c'est un des petits gâteaux et ensuite à l'arrière donc c'est des petits c'est du papier mais où vous décollez voilà je pense que vous voyez on peut décoller donc cette partie là donc il va se mettre là dessus mais ensuite en grattant ça donne ça donne une écriture mais par contre je ne sais pas du tout ce que c'est comme écriture donc là il faudra que je fasse un essai je prenne allez vite on va faire un tout de suite on va prendre l'euro alors l'euro donc est ce que ça se découpe ça se décolle voilà non c'est à vous de mettre ça y est j'ai compris donc par exemple on va marquer hello hello et à la fin bisous voilà donc vous collez cette petite opercule sur votre rond vous envoyez ensuite votre petite carte donc vous précisez bien pour gratter je sais pas avec quoi on gratte j'ai pas trop gratter j'ai pas trop gratter je vais pas finir de gratter sinon j'en ai pour trois plombes donc voilà ensuite une fois que la personne a gratté on peut voir son texte à travers je sais pas si voilà une fois qu'on a gratté donc voilà c'est à vous de mettre le texte en dessous de rajouter l'opercule qui va avec et de mettre votre texte donc là pour celui-ci pour celui-ci c'est plutôt pour l'été je savais que c'était pas mal je mets bien les images belles attraperaient arc-en-ciel un petit peu tous les thèmes j'aime bien alors ensuite tour et pelles petits gâteaux des petits coeurs des petits avocats encore des belles licornes ils sont vraiment jolis donc là ensuite oh lui il est trop mignon une botte bouille un petit carlin des petites fleurs et voici donc les parties que vous devez décoller et mettre sur vos cartes donc vous mettez votre message avant et vous collez par dessus voilà donc pour des cartes à gratter ensuite j'ai trouvé des petites fleurs donc des arômes j'adore ces fleurs elles sont magnifiques et des petites roses blanches elles sont petites et j'ai pris blanches pour pouvoir les teinter moi-même pour ça j'ai la couleur qu'il me faut alors il m'a manqué ce tampon là je ne l'avais pas j'ai cherché avec What's upon a time et je l'ai trouvé c'est un ancien mais j'aime beaucoup voilà on voit pas il y a la petite découpe là je pense que je ne sais pas si c'est cette découpe qui correspond je ne vais pas regarder encore je pense que c'est celle-ci voilà oh si peu alors j'ai trouvé des kits je crois que c'est un 89 je suis désolé je n'ai pas remis les prix avant donc on a dans ces coloris là regardez à l'intérieur ce qu'il y a vous avez des petits carignous des petites flèches noires donc avec des petits trous pour pouvoir les accrocher donc c'est toutes les peines ensuite vous avez du papier mais c'est du papier différent à chaque fois donc toujours pareil que c'est pour faire des banderoles donc du papier décoré donc il y a ce modèle là celui-ci celui-ci des petites croix et des petits triloges voilà donc c'est tout voilà ensuite vous avez des petits autocollants donc pour décorer vos petites bannières donc là c'est sur le thème des cactus donc vous en avez deux pareilles un comme ça et un comme ça j'aime bien ce coloris c'est à peu près toujours la même chose vous avez du papier décoré alors celui-là il en est orange ah il y avait de la ficelle aussi je ne sais pas 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 il est vraiment magnifique très très joli donc toujours pareil donc là vous avez des cordons aussi dans l'autre aussi vous avez des cordons je ne sais pas où ils sont donc voilà les cordons ensuite alors pour celui-ci à la place des flèches ce sont des petits papillons donc pareil qui sont qui sont troués pour pouvoir les accrocher là voilà donc ce sont tous les mêmes donc là c'est pour faire ces bannières là alors voilà donc les papillons ensuite on a des papiers donc il y a ce modèle avec des feuilles comme ça des feuilles différentes c'est vraiment les tropiques les safaris les tirs les papillaires puis celui-ci voilà ensuite vous avez pareil celui-là avec un petit ananas tropical voilà pour celui-ci c'est dans les coloris assez flèches bien coloré on va dire alors toujours pareil la petite les petits 3d la petite ficelle le petit ruban donc là dans celui-ci c'est des petits trilles rouges voilà toujours pareil avec des petits trous là pour je sais pas si on voit voilà là ici ensuite là c'est cette forme là donc il y a ce coloris là avec des petits petits bonbons là aussi des petits vermicelles là dans les termes d'eau rouge rose et du jaune voilà ensuite là vous avez des petits gâteaux une glace donc pareil deux comme ça après vous avez celui-ci je trouve rigolo la petite dame à rose bon voilà et celui-ci voilà voilà et le dernier alors ce sera plus donc je vais faire vintage toujours pareil les 3d les petits cordons dans les tons de mauve noir on voit pas très bien alors celui-ci est encore différent ce sont des petites capetières je trouve mignon voilà donc là en coloris on a celui-là celui-là donc c'est que des fleurs pratiquement donc celui-là là il y en a 2 4 pareilles je pense et le dernier celui-là voilà voilà ensuite donc les autocollants il y en a 2 comme ça donc voilà il y en a un avec ce modèle-là et l'autre celui-ci il y en a 4 à chaque fois donc on a un peu de ça ensuite j'ai trouvé un bloc de papier 30 30 par 15 oui c'est ça 30 par 15 donc je le trouve vraiment magnifique sur le thème du safari donc il y en a 4 à chaque fois mais il y en a sur certains où il y a de la couleur comme ça là c'est brillant mais juste vert celui-là aussi celui-là aussi donc celui-là avec les zèbres oui ce sont les zèbres qui brillent celui-là aussi celui-là est magnifique avec les panthères très jolie donc couleur or les panthères ensuite les panthères rouges brillantes aussi pareil en plus elles sont un petit peu embossées là donc trois rouges comme ça et celui-ci les tâches là c'est des tâches carrément brillantes mais en noir donc hop hop celui-ci là c'est seulement que les tâches mais toutes brillantes ensuite celui-ci aussi très joli magnifique après les tombes rouges pareil ensuite les derniers avec des feuilles donc pareil ainsi que du noir ainsi que du noir brillant là aussi là aussi voilà donc c'est celui-ci même la couverture on peut y servir des petits carrés là parce que c'est un relief aussi c'est très joli ensuite alors j'ai trouvé aussi un bloc de papier alors tout simple donc c'est make it happen donc ce sont des papiers mais c'est des motifs mais juste comment dire il y a des petits pois des traits des rayures des zigzags et à chaque fois il y a les tons qui vont avec moi je trouve ça sympa à chaque fois j'ai pas de feuilles comme ça j'ai toujours des feuilles avec des gros dessins donc il y a des tons de rouge des tons de mauve des tons de bleu des tons de vert très clair après du jaune donc dans les tons de orange orange rouge voilà donc justement tous les modèles là voilà ensuite alors j'ai trouvé des classeurs dans le message alors voilà donc j'ai trouvé celui-ci je ne sais pas si on va bien voir tout 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 voilà très grave donc le classeur d'embossage avec les dyes à l'intérieur donc voilà celui-ci voilà ce que ça donne je ne sais pas si on voit bien on voit un petit peu voilà donc là ça découpe bien sûr ensuite vous avez celui-ci alors lui il est vraiment très joli avec un oiseau une espèce de soleil après donc ça donne ça j'aime beaucoup hein c'est joli ensuite vous avez avec le coeur donc pareil hein un coeur qui est découpé là et celui-là aussi mais j'aime bien le l'embossage très joli ça donne ceci donc après vous pouvez récupérer les coeurs hein je les ai mis de côté mais voilà peut-être mieux comme ça voilà le dernier que j'aime beaucoup c'est celui avec la feuille il y a encore là voilà donc la feuille à l'intérieur tout le tour rembossé avec les feuilles en plus là la feuille vous pouvez la changer de couleur mettre une verte par exemple pour la remettre à l'intérieur je trouve ça sympa voilà ce que ça donne donc l'embossage aussi est pas mal avec les feuilles là je trouve ça sympa donc voilà et bien pour ce petit haul c'est terminé je vous remercie je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt